Bonjour et bienvenue dans ce Flash Info. Sans transition, la Sofect, elle, transitionne deux fois. Lors de son assemblée générale du 6 avril 2019, la Sofect acte son intention de changer de nom pour résoudre deux problèmes. Le premier, son nom déclencherait des oppositions irrationnelles et irréductibles. Le second, sa charte même serait l'objet de critiques irrationnelles alors qu'il aurait été entendu pendant la séance « C'est pas juste, c'est la même que la Vepat, nous, on n'a fait que copier, je vois pas pourquoi qu'on dit qu'on est méchant. » A cette fin, la Sofect transitionne donc une première fois pour devenir la Vepat afin de s'inscrire clairement comme copie française de la Vepat mais inscrit dans son compte-rendu que ce changement de nom, je cite, « ne doit toutefois pas apparaître comme un déguisement lâche ou comme une défaite devant la pression associative » ainsi que, je cite, « la Sofect va donc se transformer clairement et visiblement en assumant pleinement ces changements de nom, Vepat, et de statut. » Une belle communication est donc prévue, mais devant le partage massif du compte-rendu sur les réseaux sociaux, la Sofect semble finalement décider de ne pas faire trop de vagues. En mars dernier, on apprend la création d'une nouvelle association de prise en charge des personnes trans, Trans Santé, non publique de la Vepat. La Sofect transitionne donc une troisième fois et on aurait du mal à ne pas y voir une tentative de brouillage de pistes vu que de l'avis même de la vice-présidente, je cite, « Trans Santé, Vepat, n'a rien à voir avec la Sofect dissoute. » Le président de l'association reste cependant inchangé, et ce, quel que soit le nom de l'association ou ses statuts, Trans Santé, Vepat, Sofect. Et en date du 1er juin 2021, la Société Française d'études et de prise en charge du transsexualisme, Sofect, est encore bel et bien enregistrée en tant qu'entreprise active depuis le 13 juillet 2010. Dernier point enfin, on ne peut s'inquiéter de la nomination récente d'une nouvelle directrice, également confondatrice de Trans Santé, à la tête de l'association Le Refuge, qui a pour objet de prévenir l'isolement et le suicide des jeunes LGBT+, en situation de rupture familiale. Nous avions parlé plus en détail de la Sofect dans la vidéo « Les équipes officielles ». Nul doute que les associations et les personnes concernées se mobiliseront contre ces tentatives maladroites de déguiser une association dénoncée depuis de nombreuses années pour ses mauvais traitements et son mépris des droits des patients. C'était Youfi, prenez soin de vous, et la lutte continue. Lien compilant les sources dans la description.